Une question ce matin, géopolitique l'Afrique dans le G20, la stratégie de manipulation du bloc occidental ? Telle est notre grande interrogation. C'est toujours un bonheur de vous retrouver sur Panafricaniste TV. Madame, messieurs, bonjour, bienvenue à toutes et à tous à cette édition de Parole Panafricaniste. Au-delà de son poids démographique et financier, l'Afrique représente un enjeu géopolitique majeur, en particulier dans le contexte mondial actuel. Qui ne se rappelle pas du rapport du Sénat français ? Le titre, l'avenir de la France, c'est l'Afrique. Qui ne se rappelle pas du rapport de l'Union européenne ? Titre, l'avenir de la France, l'avenir de l'Europe, c'est l'Afrique. Qui ne se rappelle pas, mesdames, messieurs, du rapport du gouvernement américain ? L'avenir des États-Unis, c'est l'Afrique. Eh bien, mesdames, messieurs, cela fait des décennies aujourd'hui que l'Afrique réclame une meilleure représentation dans les institutions internationales. C'est le cas, par exemple, des Nations unies, de l'OMC, j'en passe. Seulement, le sommet du G20, qui s'est ouvert samedi dernier, 9 septembre 2023, voit l'Union africaine obtenir, nous dit-on, un siège permanent à la table de cette organisation qui rassemble les plus grandes économies développées et émergentes de la planète. Eh bien, les 55 pays membres de l'Union africaine ont fait pression pour jouer un rôle significatif dans les organismes internationaux qui ont longtemps représenté un ordre, aujourd'hui, effacé de l'après-seconde guerre mondiale, y compris du Conseil de sécurité des Nations unies. Quand on parle de l'Union africaine, est-ce que l'Union africaine représente les 55 pays africains ? Comment peut-on déclarer, aujourd'hui, mesdames, messieurs, lors d'un sommet du G20, que l'Union africaine fait partie du G20 ? C'est quoi l'Union africaine ? Qui est l'Union africaine ? Qui travaille pour l'Union africaine ? Et qui finance cette Union africaine ? D'ailleurs, la réponse, je pense que vous l'avez. Cette intégration, nous dit-on, doit permettre au continent noir d'être mieux représenté, mais surtout de peser sur l'évolution du système financier mondial, dont il réclame. Les réformes, on va le dire, urgentes, notamment de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international, qui obligent encore les pays africains à payer plus que les autres pour emprunter de l'argent, en aggravant ainsi leurs dettes. Eh bien, le Premier ministre indien, Narendra Modi, dont le pays assure cette année la présidente du G20, et accueillait justement ce week-end les chefs d'État et de gouvernement, a affiché ces derniers jours sa volonté d'élargir ce groupe avec, il dit, je cite, « l'inclusion de l'Union africaine en tant que membre permanent ». Un haut responsable du ministère indien des Affaires étrangères, Vinay Quattra, a dit pour sa part, la veille, s'attendre à une décision dès samedi matin au sommet. En effet, dès l'ouverture de la rencontre de samedi matin, l'Inde a proposé d'accorder le statut de membre permanent du G20 à l'Union africaine. « Je crois que nous avons l'accord de tous sur ce point », a déclaré Narendra Modi dans son discours d'ouverture au sommet avec l'approbation de tous. « Je demande au chef de l'Union africaine de prendre place en tant que membre permanent du G20 », a déclaré Narendra Modi dans son allocution d'ouverture. L'Union africaine est-elle un pays ? Je pose juste la question. L'Union africaine est-elle une nation ? L'Union africaine n'est-elle pas finalement une organisation ? Comment est-ce que des gens peuvent se réunir, mesdames, messieurs, et déclarer haut et fort, du haut de leur tribune, que l'Union africaine désormais est membre permanent du G20 ? Sur le continent africain, tout le monde le sait, l'Union africaine ne travaille pas pour le continent africain. Pourtant, nous le savons tous, cette organisation devait travailler pour tous les pays africains. À quel moment donc ? Un matin, une organisation, une institution est devenue un État dans le G20. Allez savoir justement ce qui se cache derrière. Est-ce parce que les BRICS commencent déjà à s'installer un peu plus sur le continent africain ou parce que les États africains commencent à regarder vers les BRICS ? Qu'aujourd'hui, eh bien, nous dit-on, les veuses économies du monde sont en train de lorgner sur le continent africain en flattant justement l'ego de certains. Parce que jusqu'à preuve de contraire, mesdames, messieurs, tout le monde le sait, l'Union africaine est subventionnée par l'Union européenne et sans oublier l'Occident à 78%. Est-ce que ceux qui font partie de l'Union africaine peuvent réellement travailler pour le continent africain ? Nous nous interrogeons. Ou alors, doivent-ils travailler finalement pour leur maître ? Et leur maître aujourd'hui revient sur le continent pour déclarer que désormais, l'Union africaine, je ne parle pas d'un pays africain, est désormais membre permanent du G20. Allez savoir, en tout cas, nous nous interrogeons ce matin, géopolitique, l'Afrique dans le G20, la stratégie de manipulation du bloc occidental, telle est notre grande interrogation. Et pour répondre à nous qui sommes, nous sommes avec le Dr Jean-Paul Belek ce matin. Dr Jean-Paul Belek, bonjour, bienvenue à vous. Bonjour Steve, bonjour à tous nos téléspectateurs de Panasicaliste TV. L'émission parle aux Panasicalistes. Bonjour à nos techniques, j'y reste, je t'écoute. Eh bien, depuis samedi dernier, ils se sont mis d'accord, les membres du G20, et nous font savoir, je ne dis pas que c'est un État, que l'Union africaine est désormais membre permanent du G20. Ça me fait sourire, vous allez me pardonner, je demande également pardon aux téléspectateurs. L'Union africaine est-elle un État ? Ah non, là, il faut mettre du clair dans l'obscur, Steve. En fait, dans le G20, avant qu'ils acceptent l'Union africaine, il n'y avait que 19 États. Oui. Le 20e n'est pas un État, c'est l'Union européenne. Oui. L'Union européenne non plus n'est pas un État, mais eux aussi. Donc, c'est dans ce cadre-là qu'ils acceptent l'Union africaine. C'est-à-dire qu'à côté des États, l'Union européenne a inauguré son statut de membre de G20. Bon, maintenant, c'est le tour de l'Union africaine. Est-ce un plan contre le continent africain ? Non, 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 non. Comme tu l'as dit tout à l'heure, est-ce que c'est pour faire du charme ? Faire du charme, justement. Voilà. Oui. C'est-à-dire que, attention, Steve, c'est pas juste… C'est que chacun joue son intérêt dans cette affaire. Oui, j'ai parlé des BRICS tout à l'heure. Voilà. Tous ces États-là, même la France-là… Non, la France de Macron, c'est spécial. Je suis d'accord, je suis d'accord. Mais bon, je lis les autres États occidentaux, tout ça-là, sans compter la Chine, la Russie, l'Inde. Ils ont tous pris la mesure de ce que c'est que l'Afrique, sauf les Africains eux-mêmes. Si on avait pris la mesure, l'Union africaine serait mieux structurée et préférait avoir moins de deniers, qui t'a diminué le train de vie de… Le Mahabat, le Mahabat, voilà, et les autres. Le grand Fakir. Voilà. Et jouer son rôle. C'est commencer à se comporter comme un représentant d'une grande puissance. Parce que l'Union africaine, au moins, ça existe. S'il était efficace, ce serait là où l'Afrique parle en une seule voix. C'est-à-dire qu'on délibère là, et puis ce qui est décidé, c'est ça. Mais ce n'est pas ce qui se passe, parce que malheureusement, ils n'ont pas encore compris. Là où les autres ont déjà compris. Donc, on va aligner quelques chiffres. Ensuite, je fais une petite remarque, où tu vas voir que chacun a intérêt à ce que l'Union africaine soit là. Et du coup, ça a été rapide. Elle est déjà là. Bon. Alors, l'Afrique est une puissance, potentiellement, mais qui s'ignore, et qui ne se gère pas comme telle. Voilà. Parce que même le problème du Niger, du Mali, du terrorisme, si l'Afrique se gérait comme telle, non seulement ça n'existerait pas, mais le niveau de vie de nos populations serait déjà bien plus élevé, parce que les gens viendraient, pas en mondiant, mais en suppliant l'Afrique, la collaborer avec l'Afrique, y compris les anciens colons, c'est l'Occident. C'est ce qui se manifeste là, avec le G20. Parce que même si… OK, si ce n'est pas complaisance, mais il y a d'autres unions qui plaisent plus que l'Union africaine. Il y a l'Assemblée, là, en Asie. Il y a aussi les États… Du côté de l'Amérique latine. L'Amérique latine. Pourquoi ne pas y aller ? Ben voilà. Non, parce que l'Afrique, c'est un peu chaud. Oui. Alors, on tient en termes de population. Écoute bien. Nous sommes aujourd'hui le 13… Septembre, voulant 2003. Voilà, c'est ça. C'est ça. Alors, la population africaine est de… Et ça n'arrête pas d'augmenter. 1 milliard, 437 millions et presque 500 000 habitants. C'est dans les 480, peut-être. Mais Steve, d'ici la fin de la semaine, la population africaine aura dépassé 1 milliard, 438 millions. Je te le dis. Il n'y a plus de… C'est-à-dire qu'il n'y a plus d'un million d'habitants… Qui laissent par jour. Oui. D'ici la fin de la semaine, ce compte va être arrondi. OK ? Voilà. Quand tu vois le compteur des populations, le compteur africain est affolant. C'est-à-dire que toutes les 24 secondes, tu as 27… Enfants qui naissent. Tu le continu de mort. Voilà, voilà. Enfants qui sont nés là. Toutes les 24 secondes. En Inde, c'est seulement un. Quant à l'Europe, y compris la Russie, les 145 et quelques millions d'habitants, ou 149, en tout cas, autour de 145 à 150 millions d'habitants de la Fédération de Russie, qui s'étend jusqu'en Asie. Oui. C'est l'Asie, carrément. Voilà. Eh bien, cette population européenne, qui est autour de 750 millions d'habitants, même un peu moins, eh bien, chaque minute, il y a un habitant de moins. Eux, c'est de moins, nous, c'est de plus. Et notre compteur tourne très vite. Ça se compte en seconde. Oui. OK ? Donc, quand tu vois ça déjà, tu commences à paniquer déjà, là. OK ? Sur le compteur afronant. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont essayé, grâce à l'OMS, où, bien sûr, comme c'est l'Afrique qui est visé, qui dirige l'OMS ? Un Africain, Gabriel Esos. Oui. Il fait son travail. Donc, on met la... En fait, on met la figure de la personne qui doit trahir... Pour faire croire, qui doit trahir, qui doit trahir pour le continent africain, mais c'est faux. Pour trahir, pour trahir au mieux, quoi. Voilà. C'est le Judas. Judas. Voilà. Judas Iscariot. Bon. Alors, donc... Un, il y a la population. Donc, pour la baisser, leur plan, c'était les maladies. Bon. On a essayé Ebola. Zéro. Sida. Zéro. Coronavirus. Zéro. Et le petit A, B, et tout ce que vous avez dit. Zéro. Et puis, tu sais, quand on a fait du Sud, il y avait le docteur Basson, là. Oui. Qu'on appelait le docteur Lamort. Ils avaient un programme pour viser spécialement les droits. Les droits. Zéro. Et pourquoi le zéro ? Et ils vont continuer comme ça. Ça devra toujours zéro. Puisque zéro plus zéro égale zéro. Et zéro fois zéro égale zéro. Autant de zéro que tu veux, ça fait zéro. Et pourquoi ça fait zéro ? Parce que zéro effet significatif sur la population africaine. C'est ce qu'on constate. Ça vient de ce que ces gens-là, même leurs chercheurs savent. Mais tu sais, moi, je ne sais pas les politiciens occidentaux et leurs chercheurs. Ce ne sont pas les mêmes gens. Mais ils n'écoutent pas leurs chercheurs. Et puis leurs chercheurs, même politiquement, eux aussi, dans leur tête, ce n'est pas ça. On leur a mis des œillères. Même s'il y en a un qui voit clair, la majorité ne voit pas clair. C'est un secteur dans lequel ils ne voient pas clair. Dès que tu parles de géopolitique, tu parles à l'échelle mondiale, ils ont des œillères. Ils ne voient rien. Même chez eux-mêmes, ils ne voient rien. Tu te demandes si les gars là attendent. C'est le même cerveau qui fait des opérations en physique, en mathématiques. C'est le même là ? Non. On dirait qu'ils switch off ici. Quand ils vont sur le champ politique, ou géopolitique, c'est-à-dire que son cerveau, mathématiques, scientifique, ne marche plus. Maintenant, il récite bêtement des choses qu'on lui a mis dans la tête étant tout petits et qu'on les impose dans leur cercle où ils se rencontrent. En maçonnerie, je ne sais pas. Roscroix, Canca, Illuminati, tout ce qui va avec. Voilà. Et tout leur cercle d'influence, que ce soit les Young Leaders, tout ça. Bon. Toujours est-il qu'eux, ils ont échoué. Ils ont échoué parce qu'il y a un paramètre qu'ils ignorent. Oui. Un paramètre qu'ils devraient savoir puisqu'ils ont des chercheurs dans ce domaine de la paléontologie humaine. C'est que l'homme est né en Afrique. Et si l'homme est né en Afrique, la plus grande diversité génétique, c'est en Afrique. Le stock génétique de l'humanité, c'est en Afrique. Et en plus, l'Afrique, ce n'est pas un habitant. Maintenant, c'est 1,4 milliard. Ce n'est pas comme au début du XXe siècle, il n'y avait que 100 millions d'habitants. Du coup, cette diversité génétique joue à fond. Exact. Peut-être des Africains. Donc, Steve, si tu es malade, même si je suis à côté de toi, ce n'est pas sûr que je serai. Ce n'est pas sûr. Exact. Ils ont voulu créer des complexes. Ils disaient, vous avez beaucoup de langues. Comme si... Alors que c'est positif, Steve. Là, je parlais de génétique, de biologie. C'est positif. La diversité dans l'unité. L'unité est culturelle. La diversité biologique. Tout le reste est divers. Tu vois ? Même des origines diverses. Tout est divers. Mais c'est la culture qui est la même. Mais c'est très fort, ça, Steve. C'est comme prendre un divisé par zéro, ça fait un infini. C'est très fort. Voilà le premier bénéfice de l'Afrique. OK ? Son histoire, en tant qu'origine de l'humanité, sa génétique, et maintenant, associée à la population, c'est une bombe. OK ? C'est-à-dire que c'est un nœud difficilement... On peut difficilement le défaire. Deuxième chose, c'est l'âge médian. Quand même, le continent africain le plus jeune du monde. L'âge médian, je te dis, c'est moins de 18 ans. 19 ans. C'est dans les 18,8 ans seulement. C'est moins de 19 ans. Tu vois, on peut même se permettre d'arrondir au-dessus. On va dire 19 ans. mais spécialement l'Afrique noire. Il y a tant des pays en Afrique noire comme par exemple la RDC ou le Niger. L'âge médian, c'est seulement 17 ans. Ah oui, oui, oui. Donc, mais la France, le Japon, le Japon, c'est des pays vieux, ça. Il y a plus de 51 ans d'âge médian. Et le Japon, c'est catastrophique, le Japon, parce que le Japon fait partie de Gévin. Tu sais ce qui se passe au Japon, Steve ? Je te dis ce qui se passe au Japon. Au Japon, à chaque minute, un Japon est de moins. Et même, c'est un peu plus qu'un Japon est de moins. C'est un Japon est un tiers de moins. C'est un peu plus que pour l'Europe. OK ? Mais ce n'est pas tout. Il y a encore une autre chose qui est triste au Japon. L'âge médian. C'est un âge médian, un des plus vieux du monde. 51 ans. L'âge médian. Mais il y a encore plus, Steve. Les Japonais ne font plus l'amour. Entre hommes et femmes, mariés, même foyer, ils vivent dans la même maison, ils ne font pas l'amour. Monsieur ne touche pas madame. Il y a un autre facteur. C'est la fertilité. Effective. C'est-à-dire que il faut dépasser 2,1% pour espérer renouveler la population. Le Japon est à 1,3. C'est un des plus bas du monde. Et je te dis que monsieur rend du travail, il ne touche pas madame. Madame, elle était là. Elle ne va pas non plus voir son monsieur. Ils font chambre à part. Chacun dort dans son lit, dans sa chambre. Je ne plaisante pas, Steve, c'est une vérité. Même les pays comme la Chine, avec leur propriété de l'enfant unique, et dans laquelle, dans leur tradition, je ne sais pas d'où c'est venu, je pense qu'ils sont un peu comme nous quand même à la base des chinois, mais bon, admettons, c'est un fait. Ou, comme il y avait l'enfant unique, ils préféraient des garçons aux filles. Le nombre de garçons dépasse le nombre de filles. En plupart du temps, par exemple, dans nos pays, le nombre de filles dépasse le nombre de garçons en général. Pas tout à fait, mais un peu plus. Mais non, le chuseuse, comment on fait la polygamie ? Tu comprends que ce n'est pas gênant. On peut faire la polygamie. Même si ça dépasse. C'est non fait la polygamie. Donc, c'est un avantage. C'est-à-dire que chacune sera satisfaite. Elle aura ses enfants. Puisque le monsieur peut travailler. Mais c'est même jusqu'à 80 ans, elle peut travailler. C'est la femme qui s'arrête avant. Donc, si tu as un processus, si les femmes sont plus nombreuses, comment dire, excuse-moi, c'est que les hommes sont plus nombreux. Tu vois ? Ils vont se battre pour les quelques femmes qui sont là. Non, c'est le contraire qui est meilleur. Alors, ce qui fait que, dans le cas de la Chine, Steve, comme en plus ils ont fait la polygamie d'enfants uniques, donc ils ont préféré les garçons aux filles. Ils ne peuvent plus se marier entre eux. Maintenant, les Chinois vont chercher les femmes à l'extérieur, aux Philippines, au Vietnam. Et en plus, que ce soit les Chinois ou les Japonais, en plus c'est les Japonais, la timidité a gagné. Ils ne savent même pas draguer. Draguer. Je dis draguer. C'est que la fille est là. Elle espère que tu lui parles. Tu ne peux pas lui parler. Tu es comment ? Tu ne peux même pas lui dire un bonjour. Même bonjour, on les dépasse, Steve. Dès qu'ils ont affiné une fille. Non, c'est sérieux. Restons sur le sujet. Je suis sur le sujet. Je vais donner les paramètres qui donnent. Bon, ok, si tu veux, je m'arrête là. Parce qu'il y avait d'autres paramètres. Allez-y. Oui, mais si tu veux, je m'arrête là. En tout cas, J'ai déjà donné au moins trois paramètres là. Avec ça, après maintenant, ça, c'était au-dessus du plan humain. Maintenant, tu peux aussi rajouter. J'ai dit que la diversité, pas seulement génétique, même au niveau linguistique et de l'Afrique, puisque le plus important, c'est l'unité culturelle que nous avons. Donc, quelle que soit la diversité, elle s'attoura un avantage. Tu comprends ? Voilà. Une autre fois, je pourrais expliquer, par exemple, comment on peut faire notre lien directement par rapport à l'Égypte ancienne au niveau linguistique. Lorsqu'une des langues ne répond pas, l'autre langue répond. Par exemple, il y a un mot que je peux dire en bassa. Bon, je dis ma hâte, par exemple, c'est du bassa. Ben, ma hâte, c'est aussi égyptien. Bon, peut-être qu'elles autres ne savent pas dire ma hâte. Tu vois ? Cette diversité-là aide. Ça, c'est juste un exemple rapide. Alors, maintenant, au niveau même des richesses, l'Afrique est riche en matière première. C'est-à-dire que, si tu enlèves le coltan du Congo, bon, déjà, beaucoup de téléphones portables, dès qu'ils sont en panne, il n'y aura pas de renouvellement. Le téléphone portable, le smartphone, indispensable. On est d'accord. On est d'accord ? Bon, le cobalt. Si tu enlèves le cobalt, beaucoup de sujets d'arbrement vont s'arrêter parce qu'ils pourront fabriquer des fusils aussi efficaces. Et il n'y a pas une issue d'arbrement qui n'a pas besoin de cobalt. OK ? J'ai des exemples concernés. Si on prend le lithium, il n'y a plus de batterie. Bon, on multiplie. Bon. Même si la Chine a, l'Afrique a, et même beaucoup plus. Un million de fois puissants. Voilà. Je dis certaines choses, parce que le coltan, ils n'en ont pas. Je donne le lithium, par exemple. à la réserve des terrasse en Chine. Mais nous, on a toujours. Chez nous, ce n'est pas zéro. Tu comprends ça ? Oui. Voilà. On en a suffisamment pour faire le gaz, le pétrole. J'en passe. Bon. Donc, toutes ces richesses, on en tient compte. L'une des premières richesses que j'ai cité, c'était le côté humain. Et quand tu regardes ça, maintenant, la situation géographique de l'Afrique, c'est un carrefour. L'Europe. Tu sais, avec la distance qui... Tu sais, quand tu prends l'avion, si tu n'as pas fait l'histoire, en fait, un jour, tu feras un avion qui passe par le Maroc. Tu vois ? Fais ça avant la tombée de la nuit. Non, même la tombée de la nuit, ça marcherait. En fait, tu peux faire ça n'importe quand. Même la tombée de la nuit, ça marchera. Pourquoi ? Parce que tout simplement, tu vas voir que d'un côté, vers le nord, là, tu vois la lumière, beaucoup de lumière. Et vers le sud, tu vois la lumière, mais très peu. Donc, le sud, c'est le Maroc. L'autre côté, c'est l'Espagne. Mais je veux dire que quand tu as un avion, tu dois les deux continents. parce qu'il y a à peine 15 kilomètres qui séparent. OK ? Autour de Gibraltar, il y a à peine 15 kilomètres qui séparent les deux continents. Donc, quand l'avion passe là, entre les deux, là, voilà, tu vois les deux continents. Et même le jour, tu vois, il n'y a pas de lumière. Parce que là, là, tu ne joues pas la lumière. Tu sais que là, où ça ne brille plus, c'est l'Europe. Même le jour, tu vois vraiment l'Espagne là-bas, tu vois le dessin, les côtes, tu vois les côtes marocaines dont l'Europe n'est pas loin de l'Afrique. Sans compter l'Asie non plus. L'Asie, le canal de Suez, c'est juste un canal. C'est artificiel et puis ce n'est pas si large que ça. Mais sinon, tu passes à pied de l'Afrique à l'Asie. Le Proche-Orient, tu continues. C'est comme ça qu'on appelle plus l'humanité, non ? Donc, l'Afrique est connectée à ces deux autres continents. Le seul continent que tu penses qu'il échappe, c'est l'Amérique. Mais pas vraiment. Parce que l'Afrique est plus proche de l'Amérique du Sud, d'Amérique centrale que ne l'est l'Europe. OK ? Mais l'Afrique est plus près de l'Amérique centrale. Donc, quand on prend la globalité, c'est quand même l'Afrique qui est au centre. D'ailleurs, quand ils essayent de... Pour éviter que les gens... On voit trop les serons pacifiques qui ne servent à rien. Ça ne servent pas beaucoup d'habitants ou même de terres émergées là-bas. On est obligé de centrer sur l'Afrique. N'est-ce pas ? La carte mondiale. Donc, l'Afrique a un très grand avantage géostratégique. Sans compter cette jeunesse qui fait que, même si une guerre devait éclater aujourd'hui, parce qu'il y a un apport de la main d'œuvre que ce soit pour reconstruire, pour construire, pour faire fonction l'industrie d'armement, même l'industrie tout court, même faire l'effort de guerre, même faire la guerre. L'Afrique a tous ses atouts-là. Je pense que tout ça a été très bien dû par toutes ses puissances. Alors, qu'est-ce qu'ils font maintenant ? N'oubliez pas que l'Europe occidentale... Je suis là-dessus puisque je pense à la nutrition. L'Europe occidentale, enfin l'OTAN, parce qu'il y a aussi les États-Unis, ont proposé l'Afrique à l'ONU. Ils traînent cette carotte depuis longtemps, comme tu as dit, c'est pour nous intéresser. Mais, bien sûr, il y a beaucoup d'inconvénients derrière, c'est clair. Tu l'as laissé entendre tout à l'heure dans ton ton. Mais les autres aussi, ils ont déjà fait leur lecture. La Russie n'est pas une analyse stratégique de l'Afrique par hasard, ni la Chine par hasard, ni l'Inde. L'Inde commence à ouvrir les yeux aujourd'hui. Ce n'est pas par hasard. Alors, ça fait qu'au G20, il y a confiance. Au G20, et ceux qui promettent un straponta à l'Union africaine à l'ONU, et les autres qui sont des années stratégiques de l'Afrique parce qu'ils en ont vu leur intérêt, ils sont tous là au G20. Donc, voilà pourquoi le siège est plus rapidement donné à l'Union africaine. À l'Union africaine. À l'Union africaine. Même si elle est financée par l'Europe, mais je n'ai pas fini, je ne suis pas chuté, Steve. Même si elle est financée par l'Europe, les autres, l'autre camp russe, Chine, ils ont quand même une arrière-pensée. Même l'Inde. C'est que même si l'Afrique est financée par l'Union européenne, à force de fréquenter ces cercles parce qu'ils ont les yeux, l'avantage d'être là, c'est quand même tu étais là, tu as entendu, tu vois. Ils vont peut-être ouvrir les yeux et évoluer vers une indépendance qui viendrait renforcer d'autant plus le camp de la Chine, de la Russie. Ça, c'est le... Maintenant, quant aux États-Unis, eux, c'est toujours dans leur... À défaut, donner un siège et un droit de veto à l'Afrique ou aux Nations Unies parce qu'ils ne sont pas pressés pour ça. Bon, c'est toujours bien donné là. Comme ça, ils gardent la main parce que sinon, c'est les autres qui prennent toute la mise. Tu vois. Les autres, ils sont tellement... Ils interviennent tellement qu'eux, ils veulent montrer alors que c'est les mêmes qui... Je parle de l'Occident qui veut donner ce siège à l'Union africaine et c'est les mêmes gens qui, pendant ce temps-là, nous donnent les chiffres suivants. En 1980, la part de l'Afrique, ils le répètent tout le temps dans leur média, il n'était que de 4% dans l'économie mondiale, le commerce mondial. Et on l'a documenté depuis 1980, donc ça fait déjà 43 ans, elle a chuté à 2%. Comment tu peux intégrer quelqu'un qui passe de 4% à 2% dans l'intérêt ailleurs ? OK ? L'intérêt, c'est tout ce que je t'ai dit avant et l'Occident veut seulement garder, c'est-à-dire qu'il continue à faire l'illusion en Afrique et donner l'illusion aux Africains qui sont ensemble. Alors qu'en fait, tout le reste de leur politique montre que, par exemple, là pour le cas du Niger, ce ne sont pas les mêmes États-Unis qui veulent tuer les dirigeants nigériens, ce ne sont pas les mêmes. Ce ne sont pas les mêmes qui ont fait voter une loi qui dit que quiconque collabore avec la Russie, tout État africain qui collabore avec la Russie sera sanctionné. Mais ce ne sont pas les mêmes maintenant qui sont d'accord pour qu'il y ait l'Union. Donc, eux sont dans la contradiction permanente. Les autres, ce n'est pas le cas. Alors, je vais chuter donc maintenant sur l'Inde pour dire une chose. Les Indiens sont quand même conscients que non seulement la plus ancienne population de l'Asie est chez eux, est chez eux et noirs, type africain, c'est dans les îles en damant, je parle des Jarawa, c'est au large de l'Inde en allant vers la Birmanie. Mais en plus, c'est leur propre territoire. Le sous-continent indien, dans les États comme le Karnataka, il y a aussi une population, elle, historique, d'origine africaine. L'autre est plus historique. Elle est restée là jusqu'à aujourd'hui. Mais d'origine africaine, ce sont des habitants, on les appelle les Sidi. Ils viennent, la plupart viennent des... Je vous ai dit que j'avais un ancêtre de ce côté-là, dans le village qu'on appelle Mahind. Voilà. Vous venez justement à un de mes arrières-grands-pères. Non, ils sont conscients de ça. D'accord. Il faut donc tenir contre tout cet ensemble. L'un des d'ailleurs qui va changer bientôt de nom. On l'espère également. Les groupes des pays du G20 comprennent d'ailleurs 19 pays. Il y a l'Afrique du Sud qui fait partie de l'Union africaine. D'accord. L'Allemagne, l'Arabie saoudite, l'Argentine, l'Australie, le Brésil, le Canada, la Chine, les États-Unis, la France, l'Inde, l'Indonésie, l'Italie, le Japon, le Mexique, la République de Corée, le Royaume-Uni et la Russie. Et sans oublier l'Union européenne vient s'ajouter aujourd'hui. Bon, jusque-là, je ne sais pas s'ils ont compté la Turquie. Exact, s'il y a la Turquie, si on le dit d'ailleurs. Maintenant, on se pose donc une question simple. L'Allemagne, c'est l'Union européenne aussi. La France, c'est l'Union européenne aussi. L'Italie, c'est l'Union européenne aussi. Comment ça se fait ? L'Afrique du Sud, c'est l'Afrique. Maintenant, il y a l'Union africaine. Et l'Union africaine. Je veux savoir qu'est-ce qui se cache derrière ? Non, c'est tous les autres. Et c'est pour représenter tous ceux qui ne sont pas là. Pourquoi n'on a pas choisi plusieurs pays sur le continent africain ? Parce que c'est un début. Et que c'est à l'Afrique d'acquérir sa puissance et non pas qu'on lui accorde un siège. Tu vois ? Là, justement, j'ai déjà argumenté tout à l'heure en disant que la présence de l'Union africaine, il ne faut pas la prendre négativement. Il faut seulement espérer. Parce que les Moussa, Faké et Mahamad ne sont pas éternels. Pourquoi ne pas les changer d'ailleurs ? Je vais mettre quelqu'un d'autre. Ça va se faire. Et comme il y a une évolution panafricaniste, si c'est un panafricain, nous, on est content, on gagne la timbal. Non, il ne faut pas désespérer. Ils ont l'œil. Ils sont maintenant présents. Ils écoutent. Ils entendent. Ils ont l'œil. Ils peuvent nouer des relations avec les uns et les autres. Il ne faut jamais désespérer de l'homme, alors qu'on vous le dit très souvent. Il ne faut jamais désespérer de l'homme. Donc, ce qui veut dire que l'Afrique du Sud, si elle est influente, aussi bien dans les BRICS que là dans le Gévant, si c'est nécessaire, peut faire venir au Nigéria. Si c'est nécessaire, ou l'Égypte, comme ils l'ont fait pour les BRICS, ou même un autre État. Voilà. Donc, l'Afrique peut se renforcer de cette façon-là. Mais c'est un début. C'est un bon début, je pense. Je ne suis pas négatif à ce niveau-là. Parce que je vois plutôt un avantage parce que ça ne tient que de nous. Ça ne tient que de nous d'ouvrir les yeux et d'agir pour notre intérêt et d'arrêter d'agir pour notre intérêt des autres. Merci à vous, Dr Jean-Paul Belaide, d'avoir répondu à nos questions. Merci si vous m'avez invité. Tu vois, là, j'ai bien apprécié les sujets. D'abord, tu m'as bien vérifié avant. Et à ce moment-là, moi-même, je me sens à l'aise. Et j'espère vraiment que notre combat, parce que ce n'est pas pour simplement plaire au public, c'est pour d'abord informer le public parce que c'est lui qui est l'acteur principal. Exactement. Voilà. Donc, bon courage à tous. Merci à vous également, Mesdames, Messieurs, de nous avoir suivis. Nous souhaitons de passer une agréable journée, mais surtout, beaucoup de courage.